Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs Tous dans ce débat contradictoire et interactif sur le projet de stockage profond des déchets dans Cigeo, le site de Bure entre Haute-Marne et Meuse. Un projet qui fait l'objet d'un débat public, comme la loi le prévoit pour les très grands projets. Débat public, vous le savez, qui s'est déplacé sur internet, faute de pouvoir se tenir sur place dans des conditions satisfaisantes. Cette émission reste un débat, un débat interactif. Nous attendons vos questions en direct, par mail ou par SMS, et aussi vos réactions sur Twitter. L'adresse mail c'est questions at débats publics-cigeo.org. Par SMS c'est au 32 321, avec comme mot-clé débat au singulier et sans accent. Et sur Twitter, c'est bien sûr avec le hashtag Cigeo. Venons-en à présent au thème de notre débat. Vous le savez, c'est le deuxième d'une série de neuf, destinée à permettre à différents experts de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la gestion future des déchets nucléaires. Le thème spécifique de l'émission d'aujourd'hui porte sur les différentes solutions de gestion de ces déchets radioactifs. Nous allons y revenir en détail dans quelques instants, après une rapide présentation de nos intervenants de ce soir. Tout d'abord, Claude Bernet, président de la CPDP, la commission particulière du débat public sur Cigeo. Bonsoir. Bonsoir. Fabrice Boissier, directeur de la maîtrise des risques à Landra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Landra, qui je le rappelle, est maître d'ouvrage du projet Cigeo. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Boulis, directeur de programme au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, dont je rappelle que c'est un organisme public de recherche. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Jean-Marie Brom, vous êtes universitaire et chercheur à l'Université de Trasbourg, expert indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Bernard Laponge, ingénieur, expert auprès de Global Chance, une association de scientifiques et d'experts de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Nous le disions, nous allons parler ce soir des solutions qui sont envisagées ou mises en route déjà pour la gestion des déchets nucléaires. Il y en a trois à différents degrés d'études et d'avancement. Ce sont l'entreposage en surface, le stockage sous terre en profondeur et un traitement chimique appelé séparation-transmutation. Alors, avant de prendre les premières questions, je vous propose de faire un point sur chacune de ces solutions pour en préciser les points forts et aussi les sujets controverses. D'où d'abord, je vous propose de parler de l'entreposage puisque c'est une solution qui existe déjà en France. On peut dire très simplement que c'est un stockage dans des bâtiments de surface avec une surveillance serrée. C'est donc le cas déjà à La Hague, à Marcoule. Bernard Laponge, vous êtes donc ingénieur, expert de Global Chance. Que peut-on dire de particulier sur cette forme de stockage ? Écoutez, madame, je ne suis pas tout à fait d'accord pour commencer sur un thème aussi spécifique. Alors, dites-moi de quoi vous voulez parler. Non, mais je pense qu'il faut, en tout cas au début de chacune de ces émissions, faire un tableau un peu général des affaires parce que je crains que sinon les gens soient un peu perdus, en particulier si on sépare de façon stricte l'entreposage, le stockage et les programmes de recherche. Donc, si vous le permettez, d'abord, je voudrais dire un mot sur cette formule de vidéo que vous appelez débat interactif. Ce qui est exact, mais c'est pour nous, et je pense que Benjamin dessus l'avait déjà dit, c'est une phase d'information contradictoire et pluraliste. On ne peut pas appeler ça un débat public. Et donc, il faudra bien que la CPDP satisfasse l'obligation de débat public. Et je pense qu'en ce sens, elle pourra répondre à cette question. Deuxièmement, nous trouvons que toute cette affaire est quand même assez précipitée. Vous savez qu'il avait été demandé que ce débat soit retardé par rapport au débat sur la transition énergétique qui a porté aussi beaucoup d'éléments. Ça n'a pas pu être possible. Deuxièmement, curieusement, le débat a démarré pratiquement avec l'avis de la SN, qui n'a donc pas été intégré dans le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu depuis des documents, mais dont on pourra discuter. Et donc, il y a une certaine précipitation qui est un peu dommage par rapport à un problème qui est quand même très important et très fondamental. Deuxième point, replacer cette question des déchets radioactifs, on ne peut pas la traiter sans dire d'où ça vient. Et c'est la question du programme électronucléaire français qui, quand même, présente un peu des spécificités. 19 centrales nucléaires, 59 réacteurs nucléaires, une production de 75% d'électricité, donc une très grande quantité de production de déchets par rapport à d'autres pays. Et deuxièmement, là aussi, une spécificité française, c'est le retraitement des combustibles irradiés, c'est-à-dire que l'on sépare en particulier le plutonium. Et donc, une situation en France dans laquelle il y a des catégories de déchets extrêmement différentes, dont certaines sont appelées des déchets, d'autres appelées à tort ou à raison de matière réutilisable, mais qui, de toute façon, il faut traiter. Alors, une partie dépend de l'ANDRA, et ça pourrait être précisé, mais une partie est aussi importante dans notre discussion. Et en particulier, pour en venir à votre question sur entreposage ou stockage, il y a effectivement déjà des aires de stockage, qui sont des stockages de produits radioactifs et qui sont gérés en particulier par l'ANDRA, des stockages de produits radioactifs de faible activité, mais qui devront être surveillés au moins pendant 300 ans. Donc, il y a vraiment des périodes de temps importantes. D'autre part, il y a des combustibles irradiés qui sont stockés ou entreposés plutôt dans des piscines, soit auprès des réacteurs nucléaires, soit à l'usine de la Hague, où il y a à peu près des combustibles irradiés équivalents au chargement de 100 réacteurs. Et donc, on se rend compte qu'il y a une grande variété de déchets et donc il y a une grande variété de solutions. Et par rapport à ça, le premier problème qui se pose, il faut bien le dire, c'est la façon dont on considère cette question des déchets. Il ne faut pas considérer ça comme étant c'est comme ça et donc on est coincé. En fait, pour des déchets les plus ordinaires comme les ordures ménagères, on nous explique qu'il faut réduire la quantité de déchets à la source ou même les supprimer. On sait qu'il y a des pays comme l'Allemagne et l'Italie qui, en particulier à cause du problème de déchets, ont décidé de sortir du nucléaire. C'est possible en France et donc c'est un des problèmes qui est posé dans les discussions énergétiques. Mais aussi, on peut réduire la quantité des déchets et on peut réduire la quantité de production de déchets. D'abord, en produisant moins d'électricité, ce qui est possible, donc en faisant des économies d'électricité. Deuxièmement, en équilibrant notre parc de production d'électricité, en ayant moins de nucléaire. Et donc, il ne faut pas séparer la question des déchets de la question du programme nucléaire en général et de la politique énergétique. Alors, pour terminer sur les différentes solutions, je pense que la transmutation, séparation sera expliquée. Et on verra que ce n'est pas forcément une solution qui est recommandée, suffit dire. Cela dit, il ne faut pas prendre prétexte des difficultés de cette recherche pour arrêter la recherche d'une part et d'autre part dire que la seule solution est l'enfouissement. Deuxièmement, l'entreposage, je l'ai dit, existe pour les piscines en particulier et cet entroposage n'est pas sécurisé. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire elle-même a dit qu'il fallait faire quelque chose sur les piscines. Et pour moi, la priorité sur cette question de déchets n'est pas le stockage définitif tel qu'il est présenté, mais bien la question de la sécurisation de l'entreposage, en particulier des combustibles iranais. Je pense que là, il y a un point fondamental parce que c'est un lieu de risque par rapport auquel il faut qu'il y ait une demande qui n'est pas de la responsabilité de l'Andra. Je tiens à le signaler, mais il ne faut pas se dire comme ce n'est pas la spécialité de l'Andra, on n'en parle pas. Cette question de l'entreposage des combustibles irradiés et en particulier des combustibles MOX qui sont plus dangereux et plus longs dans les piscines est fondamentale. Et c'est par rapport à cette solution, et je terminerai par là, que l'entreposage à sec est une solution sur les combustibles irradiés ou sur d'autres déchets éventuellement, est une solution qui nous paraît, nous, la moins mauvaise. Je ne dis pas que c'est la meilleure parce qu'on n'a pas actuellement de solution satisfaisante pour les déchets, mais la moins mauvaise. Et je pense que c'est un point qu'on pourra discuter par la suite. Avant qu'on continue à faire le tour des différentes solutions de gestion, est-ce que Claude Bernet pour la CPTP voulait répondre aux premiers propos de M. Laponche ? Oui, à propos du statut du débat, on vient d'entendre M. Laponche dire des choses extrêmement importantes et intéressantes. J'espère qu'au bout du fil sur l'Internet, il y a des centaines de personnes qui l'ont écouté. Donc elles se sont informées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis en même temps, là où tout de même il y a une interactivité avec l'Internet, c'est qu'elles ont la possibilité, par exemple, de réagir, là, dans les minutes qui viennent, à ce que vous venez de dire, où elles ont la possibilité d'aller au-delà, de poser d'autres questions. Et donc c'est une forme de débat. Je suis moins pessimiste que vous. Cela dit, moi, je voudrais dire ici tout à fait solennellement, notamment parce que je pense que nous sommes écoutés en musée en Haute-Marne, je voudrais dire tout à fait solennellement que si la Commission n'a pas d'autre vœu que d'organiser des débats publics sous forme de réunions publiques classiques, si elle n'a pas pu le faire, c'est tout simplement parce qu'un certain nombre d'opposants, que je respecte par ailleurs, et dont je respecte la décision, enfin, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas travailler dans les réunions. S'ils changeaient d'avis, qu'ils me le disent, nous avons encore trois mois jusqu'au 15 décembre. Et dans ces trois mois, on peut monter un certain nombre de réunions publiques. Et la Commission est tout à fait prête à le faire. Elle a pris, en bouclant et en débouclant des réunions, de l'expérience. Donc voilà ce que je voulais dire simplement sur l'organisation. Puis je vais m'arrêter là pour laisser parler les experts. Alors on va continuer donc de parler de nos solutions. On va passer au stockage profond. C'est ce que propose donc le futur site de Bure. Fabrice Boissier, vous connaissez particulièrement ce sujet, puisque l'Andra est maître d'ouvrage de CIGEO. Vous en êtes directeur de la maîtrise des risques. Quelles sont les particularités de ce type de stockage profond ? Alors si vous me permettez, je vais faire un peu comme M. Laponche, recontextualiser. M. Laponche a souligné le lien qu'il y avait entre la production de déchets et la production électronucléaire. C'est vrai que le projet CIGEO que nous présentons aujourd'hui en débat, c'est un projet pour stocker les déchets les plus radioactifs produits dans leur grande majorité par la production d'électricité nucléaire. Donc il y a un lien. Mais l'élément très important qu'il faut avoir en tête, c'est que du fait que ça fait déjà une cinquantaine d'années que nous produisons notre électricité avec du nucléaire, nous avons aujourd'hui 43 000 m3 de déchets qui sont là, qui n'ont pas d'autre vocation que de devoir être gérés de la meilleure façon possible. Et nous proposons le stockage pour les gérer. CIGEO a une vocation aussi, c'est de gérer l'ensemble des déchets qui vont continuer à être produits dans les années qui viennent. Et là, M. Laponche a raison, il y a un lien entre la politique énergétique de la France et les déchets qui sont empris dans CIGEO. Mais je tiens à souligner que CIGEO a vocation, et c'est ce que lui demande la loi, de prendre en charge tous les déchets les plus radioactifs qui seront produits, qu'on décide ou pas de poursuivre le traitement à l'âge, qu'on décide ou pas de poursuivre le nucléaire. Et CIGEO devra s'adapter, et donc CIGEO devra pouvoir stocker des combustibles usés, le cas échéant. Alors, deuxième élément de contexte sur les déchets radioactifs, rappelez que, historiquement, la première loi qui a été votée en 1991 a instauré une prise en charge par la société française de la question des déchets radioactifs, et elle avait identifié les trois solutions que nous évoquons ce soir, entreposage, stockage, séparation transmutation. Une deuxième loi, en 2006, après 15 ans de recherche, a tiré les conclusions de ces 15 premières années de recherche, et cette loi, elle a dit plusieurs choses. Elle a pris le constat que l'entreposage était une solution qui existe, qui est déjà utilisée pour certains déchets, mais qui ne peut être une solution qui ne peut être que provisoire. On ne peut pas faire un entreposage qui dure ad vitam aeternam. C'est une solution provisoire qui est opérationnelle, et je pense que là-dessus, on pourra tous s'accorder. Sur la séparation transmutation, Bernard Bouly s'en parlera, elle ne peut pas non plus faire disparaître les déchets. Et la troisième solution, en 2006, l'Andra a présenté un dossier qui permettait d'établir la faisabilité de principe du stockage des déchets radioactifs à 500 mètres de profondeur, qui permettait de les mettre en sécurité de manière définitive. Et donc, c'est la principale caractéristique du stockage que je voudrais souligner par rapport à l'entreposage, c'est que le stockage a vocation à mettre les déchets en sécurité de manière définitive. La loi a acté qu'on ne pouvait pas se contenter d'une solution provisoire, qu'il fallait donc mettre en œuvre une solution définitive qui vienne compléter l'entreposage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Andra présente le projet CIGEO. Bien sûr, l'entreposage continue à être pratiqué, et nous en avons besoin en complémentarité avec le stockage pour pouvoir gérer la phase de transition le temps que CIGEO soit opérationnel. Et CIGEO devra être exploité pendant une centaine d'années, le temps de prendre tous les déchets. Donc, cette phase d'entreposage, elle va perdurer dans les années qui viennent. Le stockage, après sa fermeture, lui, permettra d'avoir soldé définitivement la question des déchets en toute sûreté. Et c'est ça le point principal, c'est que le stockage a une seule vocation, c'est nous mettre à l'abri, l'homme et l'environnement, de la dangerosité que présentent les déchets, et ce, de manière définitive. Alors, on va aborder maintenant peut-être la dernière solution de gestion dont on a déjà dit un mot. C'est donc la séparation-transmutation. En quelques mots, c'est un processus chimique de dégradation des déchets nucléaires pour les rendre moins radioactifs. C'est une solution dont on entend beaucoup moins parler. Bernard Boullis, vous êtes le représentant du commissariat à l'énergie atomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus avant en quoi consiste cette séparation de transmutation, et est-ce que la recherche en la matière est vraiment avancée ? Je vais essayer de résumer en quelques mots la perception de la situation. La transmutation, c'est l'idée de transformer, on dit transmuter, d'éliminer certains éléments radioactifs à vie longue qui sont présents dans les déchets nucléaires. Dans ce qu'on appelle les déchets nucléaires, il y a une très grande diversité d'éléments, il y a une très grande diversité de nuisances. Il va y avoir des éléments très radioactifs, mais qui vont s'éteindre rapidement. Et d'autres qui sont moins radioactifs, mais radioactifs quand même, mais qui resteront actifs pendant des millénaires, voire pour certains plusieurs millions d'années. Donc l'idée de la transmutation, ça consiste à essayer d'éliminer le problème particulier que peuvent poser la présence d'éléments à vie très longue, en allant les chercher dans les déchets. Donc il y a une première étape qui est de séparer ces éléments du reste des déchets. et ensuite d'essayer de les détruire en les recyclant dans des réacteurs, dans des réacteurs ou des dispositifs de physique. Si on le recycle dans des réacteurs, évidemment, il ne faut pas les recycler dans les mêmes réacteurs que ceux qui les ont produits. Il faut des réacteurs appropriés qui vont pouvoir, eux, les détruire pour les transformer soit en élément stable, soit plus probablement en élément radioactif à vue plus courte. Donc, comme ça a été dit, je crois, l'idée a germé dans les années 80, mais c'est la loi de 1991, issue de la mission députée bataille, qui a donné un véritable essor aux recherches dans ce domaine. Le gouvernement a chargé le CEA de coordonner les recherches en la matière. On a bénéficié de moyens très conséquents pour le faire pendant près de 20 ans, depuis près de 20 ans, pour mettre au point des procédés de séparation, pour mettre au point des dispositifs de transmutation. Et l'année dernière, en 2012, comme la nouvelle loi de 2006 nous l'a demandé, nous avons présenté un rapport pour faire, pour dresser un bilan des recherches que nous avons menées. Alors, pour aller assez vite et à l'essentiel dans ces domaines, je voudrais relever quelques points. Tout d'abord, nous avons travaillé au stade du laboratoire, et au stade du laboratoire, en deux mots, ça marche. On a réussi à mettre au point des procédés qui permettent de séparer certains éléments radioactifs à vitrée longue. On a mis au point également des procédés qui permettent leur transmutation, c'est-à-dire de les détruire dans des réacteurs appropriés. Les réacteurs appropriés que nous avons retenus sont des réacteurs dits à neutrons rapides, les fameux réacteurs de quatrième génération qui pourraient avoir cette possibilité. Le deuxième message, c'est qu'on est quand même très loin d'imaginer de faire ça au stade industriel. D'une part, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour passer de l'échelle de laboratoire, ou pour donner une idée, on travaille à l'échelle de quelques grammes ou quelques centaines de grammes. Pour passer à l'échelle industrielle, il faut travailler à l'échelle de la tonne. Donc on conçoit qu'il y a là beaucoup de travail d'ingénierie, beaucoup de difficultés à surmonter qui ne sont pas surmontées aujourd'hui. Et la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est qu'il faut des réacteurs qui permettent de détruire ces éléments-là, des réacteurs dits de quatrième génération. Et ceux-là, on ne les attend pas avant le milieu de ce siècle-là. Donc on est quand même dans des constantes de temps beaucoup plus longues. La troisième chose que je voudrais dire, et qu'on a dit dans notre rapport, c'est que ça ne peut pas être vu comme une alternative au stockage. Parce que, d'un point de vue, l'opération ne sera pas complète. On ne peut pas essayer de détruire tous les éléments à vie longue. Il y en a trop. On a été obligé dans nos recherches de sélectionner des cibles prioritaires, c'est-à-dire les éléments qui sont les principaux contributeurs à ce que sera la toxicité de ces déchets dans plusieurs siècles, dans plusieurs millénaires. Et d'autre part aussi, il y a toujours quelque chose qui reste à la fin, qui est un résidu ultime, qui est un déchet, qui est radioactif et qu'il faudra gérer. Donc nous, on ne le voit pas du tout comme une alternative. On le voit plutôt aujourd'hui comme quelque chose qui pourrait réduire le terme source, réduire la quantité d'éléments, la nocivité, la toxicité de ce qui est à stocker et qui permettrait une optimisation du stockage. Merci Bernard Boulis. La parole maintenant à Jean-Marie Brom. Vous êtes expert indépendant, je le rappelle, universitaire et chercheur à Strasbourg. Vous connaissez donc ces trois voies dont nous venons de parler un peu plus en détail. Est-ce qu'il y en a une qui, pour l'instant, vous séduit plus qu'une autre ? Est-ce qu'il faut continuer à explorer les trois ? Quel est votre point de vue sur cette question ? Moi, je me suis presque amusé en écoutant mes honorables collègues parler de leurs problèmes. J'ai bien noté le mot « faire disparaître les déchets » que vous avez dit et on en est là effectivement. Le projet CIGEO consiste bien à faire disparaître les déchets. Et je crois que c'est ça un petit peu le fond du problème. L'autre question, c'est, on l'a bien vu et on peut se poser beaucoup de questions, la transmutation ne s'adresse pas à l'ensemble des déchets. C'est une partie des déchets. Il faudra quand même aussi préciser que cette transmutation, comme vous l'avez bien dit, consiste à faire passer des éléments à vie très longue à éléments à vie moins longue. C'est-à-dire, en gros, ce qui était dangereux pendant à peu près une dizaine de milliers d'années, des périodes de l'ordre de dizaines de milliers d'années, les faire passer à 1 000 voire 800 ans et autres. Le gain, compte tenu de la dépense énergétique, de la dépense financière et industrielle, on peut s'interroger sur sa pertinence. C'est très bien qu'un des chercheurs travaille, mais pour des projets dont on sait, ça a déjà été relevé par la commission, par la loi de 2006, que industriellement parlant, probablement ça ne sera pas pertinent, on peut s'interroger. On peut aussi se poser la question de se dire, puisque notre ami Cigeo est capable, comme vous l'avez bien dit, de prendre tous les déchets nucléaires produits par nos réacteurs, notre industrie, notre médecine. Pourquoi donc est-ce qu'on retraite ? On peut s'interroger sur cette première question, indépendamment du problème d'enfouissement. Et dès le moment où on va dire, pourquoi est-ce que je retraite ? Je permets d'ouvrir l'avenir. Si il apparaissait un jour une technologie qui me permette de me débarrasser des déchets, qu'en tant que physicien, je n'imagine pas aujourd'hui. Mais est-ce que je peux savoir ce qui va se passer au niveau de la science dans 50 ans, peut-être dans 100 ans ? La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que retraiter les déchets, les vitrifier par exemple, s'amuser avec comme on le fait et les enfouir, c'est fermer cet avenir possible. C'est quasiment avouer aujourd'hui que nous n'aurons jamais de solution. Et on pourrait longtemps s'interroger sur le terme solution. Qu'est-ce que ça veut dire une solution ? Solution ne résoudra pas le problème. Si Géo le fera disparaître, est-ce que pour autant c'est une solution ? Non. C'est une bonne question. Monsieur Laponge de Global Chance m'avait fait signe aussi pour réagir tout de suite. Et puis Fabrice Boissier-Landra. Monsieur Laponge, allez-y. Oui, je crois que par rapport à la discussion d'aujourd'hui plus précisément liée à la question de CIGEO, il y a un, la question générale du stockage en profondeur, du stockage définitif en profondeur, et deux, la question du projet de CIGEO. C'est deux choses. Alors elles sont évidemment liées. Et par exemple, on peut reprocher au Parlement d'avoir dans sa grande non-sagesse dire « Youpi, le stockage est la bonne solution », parce qu'effectivement, du point de vue général, ça répondait à ce que dit Jean-Marie Brombe. On les met au fond, on rebouche et on est tranquille. Et on solutionne tout le problème. Et voilà. Bon. Alors qu'en fait, il faut discuter du principe du stockage en profondeur, de voir via CIGEO dans quelles conditions ça se ferait, risque, etc., ou bonne chose, et revenir. Parce que vous pouvez dire « Moi, je voudrais en faire ceci ». Et puis après, vous apercevez que c'est pas possible. Alors sur le principe du stockage en profondeur, il faut bien comprendre que c'est pas une question seulement scientifique, technique, ni même économique. C'est aussi une question éthique et une question de citoyen. Et justement, c'est là où la notion de débat public a tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut demander qu'en pense quelqu'un qui n'est pas un physicien nucléaire ou ingénieur. Et là, et chacun a un sentiment par rapport à ça. Alors personnellement, puisque c'est... Moi, je pense que le danger majeur que je vois là-dedans, puisqu'il y a d'autres raisons, c'est le fait que si on fait ça... Et M. Boissier connaît mon raisonnement. Si on fait ça, c'est l'idéal. Vous prenez des déchets toxiques, soit radioactifs, soit chimiques. Dieu sait qu'il y en a un chimique. Vous faites un trou de 500 mètres, vous les mettez, vous rebouchez. Et vous dites « Écoutez, vraiment, je fais comme la France. C'est un trip épatant. Je l'ai fait dans les meilleures conditions au monde. Mon trou est parfait. Mes alvéoles sont impeccables, etc. Je rebouche. » Tout le monde se précipitera sur cette solution. D'ailleurs, si vous allez dans les congrès, tout le monde est ravi de cette solution. Et dans 100 à 200 ans, la croûte terrestre est pleine de trous dans lesquels on ne sait pas ce qu'il y a. Et le Lego Génération Futur n'est pas un stockage vraiment bien fait, en admettant. Mais partout, il y a des trucs. Et le XXe siècle a pollué l'océan et pollué l'atmosphère. Il n'a pas trop pollué la croûte terrestre. Le XXIe siècle va passer sa vie à purifier l'océan, purifier l'atmosphère si possible, couche d'ozone, etc. Ce n'est pas simple. Et ça y est, il polluerait la croûte terrestre. Donc, ce n'est pas une accusation ni par rapport à l'Andra ni par rapport à Cigeo. C'est le fait que cette solution, qui sera présentée comme une solution exportable, à tous les sens du terme d'ailleurs, et bien cette solution nous fait une croûte terrestre qui, dans un ou deux siècles, sera complètement pourrie, avec des nappes d'eau également pourrie. Je voudrais faire le lien entre M. Brom, M. Laponche et M. Boissier pour l'Andra. J'imagine que vous allez dire Cigeo, c'est réversible et ça permet de dire, voilà, on peut se donner le temps de repenser à ça, comme le proposait M. Brom. Je vais surtout commencer par corriger quelques inexactitudes que j'ai entendues. Cigeo ne peut pas faire disparaître les déchets. Personne n'a jamais dit ça. Cigeo, c'est un moyen de mettre en sécurité les déchets. Mais moi, je ne vois pas de moyen de faire disparaître les déchets. Et je pense qu'autour de la table, de ce que j'ai entendu, tout le monde s'accorde sur ce principe. Vous avez utilisé ce terme. Mais pas pour le stockage. Le stockage ne peut pas faire disparaître les déchets. Il les met en sécurité. Et Cigeo, non seulement il ne les fait pas disparaître, il les met en sécurité. Mais avec la réversibilité, ce n'est pas un trou où on enfouille et on rebouche. Au contraire, c'est un trou, une installation de stockage dans laquelle on va disposer des déchets. Et on va les garder sous les yeux. On va les surveiller. On va y rester pendant au moins 100 ans. Ce qui nous donne largement le temps de vérifier si d'autres solutions émergent. Mais Cigeo, si vous voulez, c'est un peu une assurance pour nos enfants et nos petits-enfants. Dire qu'il faut continuer à chercher des meilleures solutions, peut-être. Mais moi, je fais de la sûreté. Je suis obligé d'imaginer qu'on ne trouve pas de meilleure solution. Je n'ai pas dit que Cigeo était la solution idéale. Je dis que c'était une solution satisfaisante. Le Parlement l'a confirmé. Et donc, cette solution, on se doit de la préparer pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de préparer ce stockage pour qu'il soit disponible, si c'est la solution de référence, dans 50 ans et dans 100 ans. Merci beaucoup à tous. Pour l'instant, je pense qu'on a beaucoup de questions qui nous arrivent. Et Bernard Laponche, vous serez content de voir que ce débat a cette attractivité qui est permise par les mails, par les SMS et par ce qui nous arrive sur Twitter. Donc, je vous propose dans un instant de prendre vos questions.